Bien, bonjour à tous. Alors, il est temps de faire la deuxième explication sur l'alcool d'Apollinaire pour le programme de première générale, pour mes élèves et pour les autres, du reste. Et donc, je vais entrer dans le vif du sujet en présentant le poème, très simplement, et en essayant de me mettre un peu à votre place, de manière à rappeler les grands éléments de la méthode de l'explication de texte, en tout cas de l'entrée dans le texte pour l'analyse de l'explication de texte et du commentaire, d'ailleurs, que j'avais présenté. Donc, pour commencer, il faut regarder le texte, et évidemment, il faut le parler une première fois, ce que vous avez fait avant de commencer. Il faut regarder le texte dans son intégralité et essayer d'en présenter le contenu très rapidement. Ici, nous avons un poème d'amour, comme c'est régulièrement le cas dans l'alcool, et un poème d'un amour qui est tout de même assez particulier, puisqu'il y a séparation systématique entre l'amant, c'est-à-dire celui qui aime, et la dame. La fameuse dame, quand il est question, dès le vers 2. Séparation, donc, et même méconnaissance de la part de la dame, puisqu'elle a été suivie. J'avais suivi pendant deux bonnes heures à Amsterdam, vers 3 et 4, et malgré tout, il a continué à suivre la procédure, entre guillemets, habituelle, pour une rencontre amoureuse, en voyant donc des baisers. Et puis, il est question d'un endroit désert, donc avec une atmosphère assez étrange, qui jette un doute sur la santé mentale, en fait, de l'amoureux en question. Et la deuxième strophe porte sur la volonté magique de cet amour qui passe par des baisers qui, personnifiés, retrouvent la dame en question. Enfin, j'entrerai dans le détail de la rhétorique et de la syntaxe tout à l'heure, il faut insister, dans la troisième partie, sur le choix d'une sortie de cette espèce de conflit larvé, ou du moins de sortie de cette tension, par le haut, pour le coup, puisqu'il s'agit de ne pas s'arrêter à cet amour insatisfaisant. On sait que c'est régulièrement le cas. Ici, la dame est cruelle malgré elle, puisqu'elle ne se montre pas au poète. Et cet amour insatisfaisant, donc, le personnage, ici, s'en échappe par le haut pour aller quêter la rose du monde. J'ai indiqué, et je leur préciserai tout à l'heure, le nom de la figure utilisée ici, et surtout comment on peut la commenter. Mais voilà, en gros, les grands éléments, bien plus détaillés que ce que vous devez faire pour entrer simplement dans le texte pour l'introduction, mais les grands éléments de contenu entre ces trois strophes, et donc un poème amoureux, mais un poème amoureux qui jette le doute sur la santé mentale de l'amoureux, et qui jette aussi le doute, ou du moins qui constitue une réécriture moderne psychologique, voire psychiatrique, d'un motif amoureux, celui de la rencontre amoureuse, ici de la non-rencontre amoureuse. Et c'est un peu sous cette forme-là, d'ailleurs, que nous allons l'étudier, nous appuyant notamment sur la poésie galante, et ce que le peu que je vous en ai dit, mais le peu que vous en ai dit suffit à comprendre, que nous pouvons ici en traiter. Alors, bien évidemment, lorsque nous avons fait cette première étape, suivi cette première étape de la lecture du texte tel qu'il est, puisque je vous rappelle que cette première étape est absolument essentielle, il s'agit de respecter le texte, de laisser parler le texte, c'est l'expression que j'avais utilisée et que je réutilise ici, et à partir du moment où on a compris les grands ensembles de contenus à l'intérieur du texte, eh bien on regarde la situation du texte dans l'œuvre, de manière à comprendre comment ce poème fonctionne par écho à l'intérieur de l'œuvre, vous avez travaillé sur des hashtags, on vous catégorisez chacun des poèmes, donc vous vous êtes préparé à ce type de travail. Alors, d'abord, Rosemonde est le cinquième poème du recueil consacré à une femme aimée, son titre, le titre est marqué par l'utilisation d'un personnage éponyme, Rosemonde qui donne son nom au titre, et c'est le sixième, si on compte Salomé, qui doit en effet, à mon avis, être compté dans ce motif du poème dédié à une femme. Il fait suite à l'émigrant de Landerroth qui est consacré à Nippleden et à son exil aux USA pour échapper à Apollinaire, et c'est de nouveau un échec amoureux. Nous sommes ici dans cette variation autour de l'échec amoureux et de la séparation des amoureux, de la séparation irrémédiable des amoureux, et de cet essor de l'amoureux éconduit, hors du monde terrestre, pour arriver à un amour divin. En écho à Palais, d'autre part, nous avons ici un poème de facture onirique, autrement dit, qui relève d'une inspiration liée au rêve, oniré en grec, et d'une facture aussi, de facture c'est-à-dire de construction, c'est un terme qu'on utilise assez régulièrement en littérature, un poème aussi de facture inquiétante, comme la maison des morts, On voit bien ici que cette variation psychiatrique, je pense que l'expression est assez juste, fait écho à cette maison des morts. Rappelons que c'est ici le personnage de Rosemond Clifford, qui est évoqué indirectement, parce qu'en réalité c'est seulement son prénom qui est réutilisé. Rosemond Clifford, quand il est question dans l'œuvre, en première note, si mes souvenirs sont bons, du poème Palais, qui était la maîtresse d'Henri de Plantagenet, roi d'Angleterre, et j'entrerai dans quelques détails par la suite, lorsque je préciserai ici l'allusion historique, mais Rosemond Clifford, donc il ne faut pas trop en tenir compte, il ne s'agit pas ici d'un poème historique, mais tout de même c'est un poème qui, par le biais de la répétition, par le biais de cet écho, de cet écho à l'intérieur du titre, et d'une allusion dans un autre poème, construit donc un écho entre deux poèmes, et de ce point de vue-là, il faut tenir compte de tout ce qui se tisse à l'intérieur de l'œuvre, d'autant plus que l'œuvre ne fait pas apparaître de cohérence évidente comme nous l'avons vu. Concernant les poèmes qui vont suivre, il y a un écho aussi avec le brasier, dans la mesure où le brasier, qui est un poème mystique, comme je l'avais dit dans la première partie du cours, c'est-à-dire un poème qui traduit la volonté d'une communication directe avec le divin, communication directe qui est ici d'ailleurs intéressante, dans la mesure où précisément la communication directe avec la femme, avec l'aimer, n'est pas possible, c'est la communication directe avec le divin, qui était la rose du monde, qui est recherchée, c'est le rejet de l'amour terrestre pour l'amour céleste, et le pouvoir magique du poète aussi, qui est important, on sait qu'il est hérité de la figure d'Orphée, j'en ai déjà un petit peu parlé, et ici on a de nouveau, cette espèce d'Orphée, qui est conduite par une Eurydice absente, et qui est vouée à l'équité ailleurs la rose du monde, donc autrement dit ce pouvoir mystique qui est sa caractéristique, et qui est déclenché précisément par son élégie, ou par son désespoir d'avoir perdu son aimé. Donc on pourrait d'ailleurs très bien présenter ici une espèce de syndrome orphéique, modifiée psychiatriquement. Ce poème, comme nous le voyons, évidemment appuie cette lecture mystique à partir de sa chute, c'est-à-dire le dernier vers, le dernier vers en tant qu'il constitue une surprise, et une clôture pour le propos, pour l'énonciation, et il faudra évidemment là encore bien insister sur cette clôture, et sur ce contre-pied littéralement, à partir de l'horizon d'attente qui fonctionne dès le départ, il faudra aussi étudier la narration, puisque c'est un poème purement narratif, et donc d'ailleurs là pour le coup la lecture est relativement simple, il fait partie de ces poèmes qui sont lisibles dans l'œuvre, il n'en a pas tant que ça finalement, même s'il n'y a pas tant que ça non plus, de poème totalement hermétique, mais enfin, là pour le coup, c'est plutôt la tension narrative diagnostique qui est perturbante ici, puisque nous ne savons pas à qui nous avons affaire, et nous savons qu'il s'agit de toute évidence d'une configuration amoureuse, mais elle est surpoignante, psychiatrique, donc comme je le disais, et enfin, la sortie de crise se fait par le biais d'une mystique laquelle s'oppose, enfin s'oppose, entre un conflit et un contraste, et même en contradiction d'une certaine manière avec la dimension psychiatrique apparente, en tout cas même implicite du début du poème, et il y a un conflit, et pourtant une résolution de cette tension narrative entre la première strophe et la dernière, et notamment la chute, qui est particulièrement intéressante, ce rôle du conflit et même du contraste volontaire dans la poésie moderne, j'ai commencé à en parler dans le cours, et j'espère que vous le comprenez, est ici particulièrement manifeste. Concernant l'appréciation d'ensemble, il faut évidemment entrer ici dans le détail de la versification, je vous ai scanné ma version de ce découpage du vers que je mets donc sur Pronote et sur Youtube pour les gens qui m'écouteraient, et on voit que ce sont, c'est un poème en cantique d'octosyllabes, il y en a d'autres, notamment la chanson du mal-aimé, et à ce titre précisément, le poème fait écho à cette chanson du mal-aimé, ne serait-ce que par sa forme, et aussi par la poursuite du thème, à savoir l'exode de l'amoureux est conduit par l'infidèle ou est conduit par celle qui ne veut pas l'aimer, par la cruelle, pour reprendre un terme ronsardien apparaissant dans les amours au XVIe siècle, cette cruelle donc, dont l'emprise ici est particulièrement manifeste, et c'est la poursuite donc du même thème, l'infidélité, les conductions amoureuses, je ne sais pas si le mot les conductions existent, mais enfin ils devraient, sous une même forme, mais ici avec un écho avec la chanson du mal-aimé. Alors, ce qui est assez net aussi, c'est la volonté très importante du poète de faire rimer ses vers, entre-moi dit, on a bien des quintiles ici, des quintiles classiques, tu restes un rime croisé, et des quintiles dont les rimes sont de véritables rimes, à ceci près qu'il y a quelques rimes approximatives, notamment les rimes des vers 8 à 10, un retrouvert et deux heures, avec plutôt ici une contrassonnance, ce qu'on appelle une contrassonnance, c'est-à-dire que les deux mots ne riment que par la dernière consonne, avec qui plus est une rime approximative qui est au-delà de la contrassonnance, avec les deux voyelles, E, E, qui sont assez proches l'une de l'autre, et puis aussi, écart par rapport à la poésie classique, le choix, par exemple, au vers 6, 7 et 9, de mélanger une finale masculine, viveïté, et une finale féminine, viveilleux, et on a aussi une rime approximative au vers 11 à 13, rappelé, aller, même si, en l'occurrence, aller ou passé simple, se dit bien aller, mais enfin, dans la diction plus courante, il y a une légère différence de sonorité. Rosemonde et Hollande, pardon, parce que là, je commentais les autres, mais Rosemonde et Hollande, en revanche, là, pour le coup, c'est bien une rime approximative, donc rappelé, aller n'est pas une rime approximative, c'est bien une rime exacte, puisque aller doit se prononcer avec un E, je reviens sur ce que j'aime dire, en revanche, Rosemonde et Hollande, là encore, fonctionnent par approximation de voyelles et contrassonnance, là encore. Donc, on a un poème qui, globalement, suit la règle classique et suit la tradition prosodique de manière assez claire, même s'il y a quelques écarts, mais quelques écarts qui ne sont pas énormes, compte tenu du fait que les modalités du ver libre dans un certain nombre de ce poème sont beaucoup plus manifestes, et c'est cette volonté de suivre la métrique habituelle qui doit attirer notre regard. Alors, concernant les maîtres, il y a quatre scansions différentes, autrement dit, quatre constructions, la scansion, c'est le fait de scanner un verre, autrement dit, de le prononcer en respectant la rythmique, le rythme et l'accentuation du verre, quatre scansions du verre, la scansion 4-4 qui apparaît au premier et au cinquième, donc en début et en clôture de la première strophe, au premier et au deuxième de la deuxième strophe, et au deuxième et au quatrième de la troisième strophe, la scansion en 3-5 qui accompagne en général dans la rythmique classique, ces deux scansions sont les plus régulières, les plus régulièrement utilisées, scansions en 3-5 qui associent deux hémistiches inégaux pour une proportion avec un groupe plus court d'abord puis un groupe plus long, donc respectant la loi des masses croissantes qui est une loi de la poésie française et de la phrase française d'ailleurs, on a tendance à vouloir mettre le groupe plus long en fin de proposition. Enfin, une scansion 5-3 qui est l'inverse symétrique opposée de la précédente et qui celle-ci met en valeur un groupe court en fin de vers qui apparaît comme plus déséquilibré quand on l'entend. Une scansion plus rare et qui apparaît une seule fois mais qui est très importante me semble-t-il, c'est celle du vers 10 en 2-6 qui se retrouve aussi dans la poésie. Je rappelle, j'ai oublié de le dire que l'octosyllabe n'est pas inversé duré, il n'y a donc pas de maître au sens propre du terme, je dis maître dans le brouillon mais c'est un petit peu excessif de dire maître, dans la mesure où il n'y a pas de césure obligatoire, il n'y a donc pas de découpage obligatoire mais enfin dans la tradition et dans la statistique en gros de la production de l'octosyllabe, on retrouve ces quatre, notamment les trois premiers, mais le quatrième se retrouve aussi, mais beaucoup moins en tout état de cause. Ce qui est particulièrement manifeste en revanche, ce sont les effets d'écho et les effets d'alternance, il y a une variation importante, ce n'est pas la plus grande variété dans le découpage de l'octosyllabe, il y a des, notamment, dans certains passages de la sonçon du mal-aimé, et des strophes qui font apparaître beaucoup plus de variations, mais enfin, il y a une recherche, un refus plutôt de la monotonie, sauf, comme par hasard, au vers 6 et 7, dans lesquels, précisément, il est question du caractère désertique et morne de l'endroit où se trouve le personnage, et une volonté d'alternance quasi systématique, par exemple, dans la troisième strophe, pour mettre en valeur le caractère dynamique de la strophe. Concernant les reprises, il faut insister sur l'effet de circularité obtenu par un certain nombre de rythmes qui reviennent, par exemple, le rythme 4-4, comme je l'ai dit, au vers 1 et au vers 5, et des échos aussi, par exemple, entre le vers 12 et le vers 14, qui sont construits de la même manière, ou des échos inversés entre le vers 13 et le vers 15, il ne faut pas donner trop d'importance à ce que je suis en train de dire, mais néanmoins, parfois, ça peut paraître évident pour accompagner un propos lors de votre explication de texte. concernant l'isolement de la scansion 2-6 au vers 10, il est important parce que, précisément, l'inquiétude du lecteur est à son paroxysme qui vient d'app... puisque le poète, le personnage, plutôt, est en train d'affirmer qu'il a... qu'il dit avoir donné sa vie à celle qu'il a suivie pendant plus de deux heures, et donc il associe le fait de traquer quelqu'un au fait de l'aimer. C'est évidemment un paroxysme ici par lequel il s'oppose à notre vision ici sociale, du moins j'espère, puisque nous savons bien que cette pratique n'est pas valorisée en matière d'amour. Donc un certain nombre de remarques concernant des alternances, des reprises de construction identique, des symétries inversées qui peuvent être intéressantes parce que la poésie, c'est aussi l'arithmétique pour reprendre l'idée de Paul Valéry. Évidemment, le thème, c'est l'amour passionné, j'en ai parlé, mais à distance avec un homme qui a donc suivi une femme et qui considère l'ayant suivi qu'il lui prouve son amour, et c'est un thème aussi qui fait apparaître la vision d'une errance amoureuse et d'une errance traqueuse, si je puis dire, d'une part, puis une deuxième vision qui est celle de l'errance d'un ermite. Évidemment, le poème L'ermite et le voyageur nous guide aussi de ce point de vue-là. Il y a un écho entre le verbe qu'était qui se trouve à la page 15, au verre 15, pardon, et un certain nombre d'autres poèmes dans lesquels le personnage masculin est conduit et sommé des raies, un petit peu comme le juif errant dont la figure est réutilisée par Tristan Corbier. Je ferai dix minutes sur ce point-là d'ailleurs pour faire un écho avec ce poème. et donc une errance, errance d'un amoureux psychiatriquement un peu dérangé et errance de l'ermite qui voue toute sa vie à la personne, en l'occurrence ici, désignée par la rose de la Vierge Marie. On peut en tout cas de toute évidence faire un lien entre les deux et le caractère dysphorique de la première version, version de l'homme qui traque et l'euphorique de la deuxième. Ces deux éléments opposés sont particulièrement importants. Concernant la dynamique, j'en ai déjà un tout petit peu parlé. Le premier quatrain voit comme seule action d'ailleurs se réaliser l'envoi des baisers à distance après le coup de foudre qui est la première étape qui est d'ailleurs présentée en analepse dans ce premier quatrain. Donc la première étape et la deuxième étape sont réalisées puisque la rencontre amoureuse suit une procédure habituelle dans le monde romanesque. Puis, au deuxième quatrain, l'amoureux met en valeur sa désolation et son échec par le biais de son isolement. Enfin, au quatre-vingt-trois, sortant de cet isolement, il invente un surnom à la dame et son échec amoureux déclenche une quête qui est-elle une quête mystique. Voilà pour la dynamique précisée déjà tout à l'heure, mais rappelée ici de manière à présenter une problématique. Il s'agit d'un poème qui est inspiré de la poésie courtoise de toute évidence puisque cette poésie courtoise présente l'amour avec l'obligation de la distance au départ. Cet amour est impossible parce que les deux personnages sont opposés. Je vous donnerai des lectures de ce point de vue-là, notamment dans les lettres Marie de France qui datent de la fin du XIIe siècle. Distance donc entre les deux amoureux ou entre les deux amants possibles qui rend l'amour impossible donc les deux amants qui pourraient aller ensemble mais en réalité qui s'en séparer par la circonstance. Amour impossible donc pendant une très longue temps donc une attente très longue et l'attente ici même si elle est parodiée et présente de façon tout à fait manifeste. La quête chevaleresque sous les auspices de la dame qui est sous-entendue ici de manière assez claire aussi. Donc inspirée de la poésie courtoise, ce poème s'en démarque nettement par la création d'un univers inquiétant. Pour commencer dans la première strophe nous est présentée une étrange vignette amoureuse je dis vignette parce que nous avons une situation narrative simple qui pourrait quasiment être dessinée et le premier quatrain donc suite au titre Rosemonde qui est interprété immédiatement par le lecteur comme un nom féminin un prénom féminin ce titre crée un horizon d'attente qui suppose une histoire amoureuse et cet horizon d'attente forcément est aussi mis en forme par le poème précédent dont j'ai parlé un petit peu avec un échec amoureux très visiblement qui semble se profiler à la fin de ce poème. il y a donc cet horizon d'attente narratif qui nous est proposé et le texte immédiatement est lu à partir de cet horizon d'attente. Le poète amoureux se présente en position d'attente d'où l'adverbe longtemps initial dans ce poème et deux compléments circonstanciels nous sont proposés d'abord un complément de temps longtemps puis un complément circonstanciel groupe prépositionnel au pied du perron de la maison ou entre à la dame lequel est un complément spatial le groupe prépositionnel est séparé en deux par un enjambant externe du perron de la maison et cette succession de deux compléments circonstanciels présente les circonstances donc l'environnement dans lequel se passe la situation amoureuse. A noter d'ailleurs que le premier complément circonstanciel fait apparaître deux voyelles longues deux voyelles nasales qui sont des voyelles longues ce qui met en valeur aussi sa place initiale dans l'astrophe. Ce qui est intéressant c'est que nous avons ici un ordre pour le premier un ordre dans la succession des deux compléments circonstanciels avec une relative qui est un analepse par rapport à l'action principale la maison où entra la dame que j'avais suivie pendant deux bonnes heures ça c'est une analepse par rapport à T0 qui est je suis au pied du perron de la maison et il y a donc inversion puisque nous sommes en situation de immédiatres donc au milieu des choses et immédiatement donc ensuite plutôt nous est proposé une indication de ce qui est passé et de ce qui caractérise la maison qu'il est en train de regarder. cette succession donc des deux circonstances est marquée par à la fois la longue durée et l'attente de quelque chose qui se passe je suis au pied de son perron je ne suis donc pas entré chez elle et il y a ici un effet d'attente qui est renforcé par l'enjambement dont j'ai parlé le complément déterminatif donc qui est séparé en deux du nom qu'il qualifie par l'enjambement externe et nous avons ici en plus un dernier un vers qui se clôt sur une préposition ce qui est très inhabituel dans la poésie mais pas tout à fait proscrit par la poésie classique mais ici un jeu qu'on a déjà vu d'ailleurs dans certaines poésies de Verlaine dont d'ailleurs ce poème est relativement proche du point de vue de la construction et du point de vue du contenu aussi il y a surtout une suspension puisque l'action principale de la phrase mes doigts je taire des baisers est attendue quatre vers complets jusqu'à apparaître nous avons ici un complément circonstanciel initial en périphérie de la phrase qui n'est pas un constituant principal et complément circonstanciel qui lui-même est expansé en son dernier mot la maison qui lui-même est une expansion du précédent une succession d'expansions au pied du perron de la maison ou entre la dame que j'avais suivi ça en fait donc du perron premier de la maison deuxième ou entre la dame troisième que j'avais suivi quatrième et puis pendant deux heures pendant deux bonnes heures et à Amsterdam qui sont deux compléments circonstanciels donc une succession un cumul ici d'expansion du nom qui viennent allonger considérablement la phrase et font attendre très longtemps d'autant plus que cet horizon d'attente dont j'ai parlé au départ nous a déjà placé dans la supposition d'une situation amoureuse nous font attendre donc cette étape essentielle d'une situation amoureuse qui est celle des baisers que ces doigts jettent notons aussi la mise en valeur de l'action par le biais d'une personnification les doigts jettent des baisers personnifications obtenues d'ailleurs par une synecdoque puisque les doigts désignent la personne qui a ses doigts en l'occurrence et à la fois une personnification des doigts et une dépersonnalisation de celui qui les envoie comme s'il y avait une séparation tout simplement entre les deux donc des éléments qui s'accumulent en faisant attendre l'action principale modifiée par un adverbe donc modifiée par un adverbe séparée nettement du verbe qu'il modifie cette séparation donc syntaxique s'associe à une séparation thématique puisque nous savons l'amoureux est séparé de son amoureux de celle qu'il aime et à ceci s'ajoute l'étrangeté énonciative en effet se multiplie dans cette première strophe tout comme dans Crépuscule d'ailleurs que vous pourrez évoquer pas forcément au fil de l'explication du texte parce que vous en aurez hier le temps mais enfin soit dans l'introduction soit dans son et ou dans la conclusion succession de déterminants définis qui présentent une situation qui nous pose problème même du point de vue de l'interprétation de manière naturelle éléments narratifs qui sont en effet méconnus du lecteur nous ne savions pas qu'il avait suivi la jeune femme et d'ailleurs de qui parle-t-il exactement certes le titre nous donne une indication mais la chaîne référentielle entre Rosemonde et la dame doit être reconstruite par le lecteur lui-même et il y a un effet que je qualifie dans mon brouillon d'estrangement c'est un terme qui a été proposé en 1998 pour traduire ce que disait Carlo Gainsbourg qui était Gainsbourg je ne sais plus si on dit Gainsbourg 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 je crois Carlo Gainsbourg donc historien italien qui a travaillé sur cet effet dans la littérature qui relève un petit peu du grotesque d'ailleurs effet d'estrangement donc je donne des explications dans mon brouillon d'explications de texte qui se penche sur un procédé donc il baptise trañamento en italien donc étrangement qui est un terme qui vient de l'ancien français je donne des explications pas la peine que je les donne plus ici mais estranger en ancien français qui signifie séparer mettre hors de soi quelque chose et le réduire en respect et conditions de choses et étranges c'est donc un terme qui traduit une défamiliarisation le l'élément ici est intéressant dans la mesure où le déterminant défini nous nous présente un référent de manière définie de manière définitive de manière que nous sommes censés connaître alors même que nous ne connaissons pas ce qui fait qu'il y a une tension cognitive entre les deux ce d'autant plus que les vers déstructurent la phrase et imposent une autre lecture avec une multiplication des effets sonores notamment dans le biais des rimes or ici l'info l'information est simple à T-1 le personnage dit je suis en train d'envoyer des baisers et elle se complique puisqu'il y a une espèce de profondeur obtenue immédiatement par les éléments au passé simple où entra la dame que j'avais suivie donc entra qui est un passé simple puis j'avais suivi avec un plus que parfait ici qui suppose une action qui elle-même est antérieure au passé simple la deuxième ligne lequel est antérieure au fait qu'il est en train de jeter des baisers à la dame ou plutôt au moment où il vient le faire l'action elle-même la plus proche du présent de l'énonciation de l'auteur du moment présent où le poète est en train de parler est elle-même au passé simple ce qui fait qu'il y a un brouillage des références et des éléments temporels donc il y a une multiplication des effets d'estrangement et évidemment l'utilisation de la synecdoque au vers 5 à mes doigts je taire des baisers renforce cet estrangement de manière tout à fait manifeste d'autant plus qu'il s'agit de la fin et de la clôture de cette strophe enfin donc la versification cloche en fin de quintile était hors du commun au vers 1 au perron 2 alors que baiser n'est pas repris par un autre vers il y a donc ici une exclusion d'une certaine manière du vers qui qui devient qui fait de cette strophe non plus un quintile mais un quatrain prolongé encore une fois donc des éléments qui bien qu'ils soient des signaux à bruit sont quand même des éléments qui se multiplient et ce sectionnement frastique donc propose un message entrecoupé mais la femme suivie mais non connue de lui ne lui est familière que de dos en effet puisqu'il a fait la suivre bilan donc de cette première partie je me suis évidemment beaucoup étendu sur un certain nombre de phénomènes notamment syntaxiques attention ici il y a deux subordonnées relatives sur lesquelles on risque de vous interroger la maison montre la dame que j'avais suivie pendant deux bonnes heures à Amsterdam il faudra que je revienne sur ces deux exemples le premier quintile donc présente une vignette amoureuse dont le message comporte une dimension inquiétante du point de vue communicationnel et dont l'énonciation renforce l'étrangeté malgré la reconnaissance d'un motif narratif le coup de foudre unilatéral voyons comment le deuxième quintile complète ou modifie cette impression l'amoureux a-t-il accédé à la belle nous avons ici une tension en partie pronostique donc sur la poursuite de cette rencontre amoureuse dans un deuxième temps donc c'est une voix qui clame dans le désert pour reprendre l'expression liée à Saint-Jean-Baptiste le fameux Saint-Jean-Baptiste qui a été décapité à l'initiative de Salomé la lecture le lecteur du recueil est familier évidemment de la figure du mal aimé donc nous pouvons dire que ce poem est une reprise y compris prosodiquement c'est lui seul et en pleine dérélection c'est-à-dire le fait de ne plus avoir d'avoir été abandonné de ne plus avoir sa belle et en général c'est la dérélection c'est plutôt religieux mais on peut l'utiliser aussi seul et en pleine dérélection qui nous est présenté dans ce deuxième quatrain autrement dit nous passons de cette voix qui s'imposait à nous le premier quatrain mais qui s'intéressait à la belle à cette fois-ci une description de sa position dans son environnement alors cette deuxième strophe ce deuxième quintile j'ai dit qu'à trance et quintile ce deuxième quintile nous présente trois propositions de juxtaposer une coordonnée mais le canal était désert le quai aussi et nul ne vit comment mes baisers retrouvèrent celle à qui ainsi de suite donc les deux premières sont juxtaposées la troisième est coordonnée à la précédente et elle la troisième donc celle qui est coordonnée elle-même est poursuivie par une subordonnée interrogative une subordonnée interrogative oui nul ne vit comment mes baisers retrouvèrent cet article et ainsi de suite et une subordonnée relative celle à qui j'ai donné ma vie un jour pendant plus de deux heures j'ai marqué dans mon brouillon COD c'est évidemment un COI du verbe oui par un retrouver celle à qui j'ai donné ma vie la relative ici est COI du verbe donner et COD du verbe retrouver voilà pour la construction ce qui est important ici et c'est un élément sur lequel j'aurais interrogé en grammaire c'est la négativité le réseau lexical et le réseau syntaxique de la négativité parce qu'il y a description négative vous savez que la négation fait partie des questions sur lesquelles on peut vous interroger d'abord le désert qui relève d'une négation par antonymie avec peuplé par exemple d'autre part par la construction la négation partielle nul ne vit comme on a baisé ainsi de suite qui suppose une action qui a eu lieu mais dont le sujet ne l'a pas déclenché et il y a une action donc secondaire syntaxiquement subordonnée interromatique comme on a baisé retrouvère la plus importante oui évidemment c'est cette action qui a eu lieu auparavant nul ne vit comme on a baisé retrouvère qui a eu lieu auparavant qui est en analepse et c'est précisément cette information qui est très importante et qui nous donne un portrait à la fois un portrait de celui qui parle et des indications sur la procédure amoureuse qui est en train de se dérouler et avec un même fonctionnement en effet que l'analepse précédente dans la phrase qui constitue en réalité l'élément bien que présenté secondairement d'un point de vue sympathique l'élément essentiel de cette strophe avec dans cette dans cette strophe une analepse double donc a les baisers puis b la femme suivie avec ici une analepse double dans la mesure où la première est postérieure à la deuxième avec un ordre inversé comme dans le premier quatrain et négation du spectacle mais le lecteur lui assiste précisément à ce spectacle sous la forme d'un spectacle lié au moment où les choses se passent mais possible au moment où nous le lisons mais en valeur donc de l'isolement nous le voyons particulièrement avec le choix de la scansion isométrique à l'intérieur de la strophe dans les vers 6 et 7 4-4 et l'action amoureuse est mise en valeur par une personnification vers 8-9 comment mes baisers retrouvèrent celles à qui j'ai donné ma vie ainsi de suite personnification qui fait écho avec mes doigts je taire des baisers nous avons ici même quasiment une reprise reprise grammaticale reprise syntaxique plutôt personnification donc qui tend en plus à déresponsabiliser l'être qui est en train de se manifester comme une espèce de schizophrénie d'une certaine manière l'horizon datant du 2-4-1-1 est donc poursuivi mais obtenu fantasmatiquement les baisers retrouvèrent celles que j'aime c'est à dire pas moi en l'occurrence et cet horizon est obtenu fantasmatiquement par une espèce de pouvoir magique de celui du poète amoureux notons l'implication émotionnelle du poète amoureux dans ce 4-1 le vers 6 et le vers 7 fait apparaître une mise en valeur des éléments de décor avec des éléments de décor et des éléments négatifs qui sont particulièrement manifestes et des éléments qui sont en l'ordre de la minéralité le canal le quai qui suppose une absence de sentiments à l'opposé vers 8 à 10 ce sont ici des éléments humains qui sont mis en valeur celles présentées ici par le biais d'un pronom indéfini féminin et d'un pronom démonstratif féminin et d'une relative périphrastique celle à qui j'ai donné ma vie qui est une périphrase pour désigner Rosemond mais par le biais de l'intérêt de celui qui la regarde et enfin le jeu donc j'ai donné ma vie qui réapparaît après le j'avais suivi du vers 3 ce jeu qui apparaît comme celui qui agit ou qui a agi ou qui est en train d'agir et qui multiplie les efforts pour attirer l'attention de celles qui l'aiment ici le passé composé se substitue au passé simple j'ai donné ma vie qui est important parce que la différence entre les deux je l'ai mise dans le brouillon le passé composé suppose une proximité psychologique entre l'action et celui qui l'énonce alors que le passé simple lui est coupé du présent la scène est révolue le souvenir est lointain nous avons ici par le biais de ce passé composé l'impression qu'il y a un souvenir qui se répercute encore dans le présent de celui qui parle et évidemment c'est important de noter cette valeur du passé composé d'un point de vue psychologique le vers 9 fait apparaître ici une périphrase méliorative donner sa vie mais une périphrase qui est un petit peu surprenante dans la mesure où il s'agit en fait d'une configuration purement fantasmée voire psychotique c'est tout simplement un homme qui a suivi une femme pendant deux heures et la subordonnée ici relative fait apparaître une contradiction celle à qui j'ai donné ma vie un jour pendant plus de deux heures à donner sa vie pendant plus de deux heures évidemment ici la construction d'un effet d'estrangement lié au paradoxisme c'est à dire c'est la figure de l'attente trompée l'attente au début de l'énoncé est trompée par ce qui suit donc donner ma vie plus de deux heures mais un sens hyperbolique est possible se donner tout entier autrement dit comme dans le quatrain numéro 1 la rime introduit un deuxième effet d'estrangement rime approximative donc entre le vers 8 et le vers 10 l'amoureux donc est éselé et perdu d'amour il s'avère qu'il ne fait que fantasmer sa conjonction courtoise comme un second don quichotte là je renvoie à la lecture de cet ouvrage et que même à la page Wikipédia si vous voulez avoir des éléments précis la douleur du chevalier errant n'est pourtant pas risible ou à que la forme brève du poème soit proche de la comptine et que la multiplication des effets d'étrangement rendent la lecture de cette vignette courtoise parodique il reste à savoir comment à partir d'une pensée magique cf.weber 8 le poète va sublimer sa situation d'isolement passionné alors la troisième strophe nous fait entrer dans l'ordre des fiancées mystiques la fameuse ardeur adorable du brasier qui va suivre dans le précédent quatrain la coordination adversative la conjonction de coordination adversative mais intégrer un spectacle digne d'attention mais le canal était désert supposait qu'en réalité ce qu'il est en train de raconter aura été digne d'avoir été publié c'est d'ailleurs ce qu'il fait dans ce poème et la désertion est traitée adversativement et la troisième occurrence du jeu dans ce poème je l'ai surnommé est nettement lyrique aboutissant à une modification de la quête en effet le jeu qui est ici est en position forte dans ce cantine en première position il y a deux occurrences au vers 11 puis au vers 14 puis lentement je m'en allais avec donc le jeu qui apparaît comme le sujet des deux verbes d'action qui viennent se succéder au sein de cette strophe et produire une dynamique interne et ces deux occurrences donc sont les contrôleurs des deux formes verbales conjuguées de même d'ailleurs qui sont les contrôleurs des formes verbales non conjuguées je du vers 12 voulant pouvoir me rappeler en l'occurrence c'est moi voulant et vers 15 pour quêter la rose du monde il s'agit de moi pour moi quêter je quête donc un jeu qui est ici à la fois le sujet des deux verbes et le contrôleur c'est le terme qu'on utilise en grammaire des deux formes verbales non conjuguées d'autre part ces actions sont mises en valeur par la scansion voire par exemple un petit peu perdu mes remarques ou vers 11 là je ne sais plus ce que je voulais dire peu importe je laisse tomber vous l'enlèverez la femme aimée elle aussi se matérialise se matérialise se réalise puisqu'il s'agit de la surnommer ce n'est donc pas son nom mais un écho avec la volonté du poète de lui donner une forme alors même qu'elle n'en a pas écho sonore donc avec le surnom la description qui est proposée sa bouche fleurie en Hollande vient justifier le choix de ce surnom qui relève d'une espèce de partie de blason dans le sens poésie élogieuse dans le monde amoureux et poétique lorsqu'on fait la description d'une femme et de la beauté d'une femme on part d'un blason amoureux un blason féminin et ici c'est la bouche fleurie donc il y a une épithète qui répond évidemment au nom propre Amsterdam et à la Hollande puisqu'on sait que c'est le pays des fleurs référence aux tulipes donc mais c'est aussi une métaphore topique des pétales pour représenter les lèvres et de la couleur comme autre élément de motivation ici de la métaphore nous sortons donc de l'estrangement et de l'inquiétant des deux premiers quatre ans par le biais du jeu de mots qui est au fondement du poème tout entier et qui inclore précisément le poème et répondre à l'attention diagnostique qui a été lancée et nous l'avons vu par l'horizon d'attente dès le départ et ce jeu de mots s'appelle une anomination c'est-à-dire c'est le fait de remotiver un prénom ou un nom propre pour faire apparaître des mots qui se trouvent à l'intérieur remotivation du nom propre donc à partir de ce qu'il fait entendre et le lecteur connaît ce prénom puisqu'il apparaît déjà dans le palais et donc en même temps que cet effet d'estrangement ici un retournement vers des choses qu'on reconnaît alors là je donne quelques référents dans le brouillon sur Clifford l'appel Rosemonde qui avait donné lieu à un commentaire sur son il y a une épitaphe sur sa tombe qui montrait qu'elle n'avait pas que des amis notamment féminines elle avait été la maîtresse donc d'Henri II et on dit que la femme d'Henri II aurait fait écrire sur sa tombe « Sigi » dans cette tombe une rose du monde Rosamondi et non une rose pure Rosamonda parce que Monda signifie pur en latin de voir le mot immonde par exemple elle n'embaume point mais sans ce qu'elle doit sentir à savoir la peinture et la peinture et évidemment Apollinaire sait cette histoire parce que c'est une légende assez connue et c'est une légende autour de Rosamonde qui est connue par les gens qui ont des cultures anglaises d'autre part enfin ce qui est important tout de même à noter notamment dans le cadre de cette succession de poèmes mystiques dans l'œuvre notamment le brasier les fiançailles et l'ermite c'est le fait qu'il y ait des références à la Vierge nous savons que la Vierge est déjà évoquée dans Zone notamment et la rose est l'emblème symbolique de la Vierge dans le christianisme et cette quête ici puisqu'il y a quête pour quêter la rose du monde est envisagée avec sérénité et donc avec au vers 12 voulant pouvoir lui rappeler sa bouche fleurie il y a une projection dans le futur vu dans le passé puis lentement je m'en allais on voit bien ici que l'adverbe suppose la sérénité de celui qui s'en va il y a quelque chose de constructif qui a été compli notamment une fête surnommée la dame et qui correspond à la clôture même du poème le 4-1-3 tranche avec les deux autres mais il donne non pas ENT attention j'ai fait une foutre dans mon brouillon il donne donc une valeur spirituelle à cette passion le poème semble avoir pour objectif d'éloigner le motif amoureux terrestre comme stérile de manière à montrer que la poésie permet de sublimer la douleur pour en sortir par le haut alors pour conclure je donne quelques indications c'est quand même à vous de faire votre conclusion il faut évidemment replacer ce poème d'une configuration amoureuse malheureuse et et victimaire du point de vue du point de vue masculin dans la succession par exemple de la chanson du mal aimé et aussi de l'errant puisque les deux éléments apparaissent reconnaissance de ces deux figures qui sont importantes dans le recueil d'autre part c'est un poème qui associe cette figure de l'errance et du mal aimé à la sublimation qui est rendu manifeste à travers la nomination finale très importante donc enfin c'est la naissance d'une espèce de joie qu'on retrouve dans les poèmes mystiques d'ailleurs notamment dans l'Ude Faltenin et cette épée joie et ce que j'appelle dans mon cours et ce que j'essaye de vous faire comprendre cet esprit de fantaisie à la fois de fantasia qui est de l'utilisation d'une espèce d'imagination débridée et en même temps de fantaisie au sens de joie et nous voyons ici se réaliser la modernité comme reprise de l'ancien c'est un des poèmes qu'on pourrait citer dans une dissertation de manière tout à fait évidente puisque précisément il y a brodage ou broderie autour d'une configuration assez connue dans la poésie courtoise mais ici une broderie qui est traitée très modernement puisque c'est un cap psychiatrique qui semble nous être proposé mais un cap psychiatrique qui n'empêche pas qu'il y ait une sortie mystique qui me sortit par le haut à travers le poème voilà à part quelques hésitations dans mon propos parce que je n'ai pas toujours écrit correctement je retrouve le sens du propos que je n'ai pas réussi à recommander si vous arrivez à trouver moi le dites mais à part ça je pense que le propos est relativement cohérent j'ai voulu mettre un tout petit peu de mots sur tout cela et vous rendre les choses un peu plus faciles j'espère que c'est le cas je n'ai pas à temps tout à fait l'heure mais comme l'enregistrement précédent je suis aux alentours d'une heure donc à part de ce que je viens de faire qui est évidemment un petit peu plus une explication de texte un petit peu plus pédagogique vous êtes censé pouvoir vous en sortir avec ce texte vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses à dire qui sont très riches pensez bien à situer le poème dans le reste du recueil pensez bien aussi à utiliser des éléments esthétiques il s'agit quand même de faire apparaître la dimension purement littéraire du texte et non pas de rester à une anecdote pensez bien à fonder tout ce que vous dites à partir d'éléments sur le texte si l'hypothèse d'une variation psychiatrique d'un poème pour toi vous intéresse faites bien attention à vous appuyer sur des éléments très précis n'en faites pas trop sur le psychiatrique non plus et restez surtout extrêmement cohérent et dans un français élégant et standard plus je vous le rappelle pour que cette explication de texte soit recevable voilà je pense que je peux conclure sur ces points-là et j'espère que tout ceci vous aidera donc j'ai été parfaitement clair et je l'espère cohérent voilà merci à tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt